Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo d'impression. La semaine dernière j'ai sorti une vidéo sur Dreadnought où on découvrait un petit peu le jeu. Et bien aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo vraiment d'impression, je donne mon avis, mais aussi une forme de tuto, parce que le jeu est plus compliqué qu'il n'en a l'air, surtout au niveau des menus, et du coup je pense que c'est pas... ça va être assez utile pour vous d'avoir ce petit tuto. Petite parenthèse avant de se lancer dans la chose, dans la description vous avez un nouveau giveaway, parce que j'ai vraiment plein de clés à vous faire gagner. Du coup vous avez plein de clés à gagner en plus, et la dernière fois je vous ai dit « Hey les clés pour participer à la bêta ouverte ! » Et oui c'était débile, c'est une bêta ouverte, donc n'importe qui peut y participer. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez cliquer et direct vous allez pouvoir jouer au jeu en fait. Et en fait ce que je vous fais gagner c'est pas un accès au jeu en fait, c'est un pack de départ qui va vous donner par exemple des golds de départ, qui sont pas mal utiles pour transformer des ressources dans d'autres, si vous avez un trop plein d'un type de ressources. Et vous avez également à avoir des vaisseaux niveau 2 et niveau 4, qui vont être des vaisseaux puissants pour commencer à jouer en recruté vétéran. Les détails je vous en parlerai bien sûr quand on y arrivera. Je crois qu'on a fait le tour pour ça, donc n'hésitez pas vous avez tout dans la description pour jouer au jeu et participer au giveaway, et sachant que l'ancien giveaway a déjà été, les prix ont déjà été envoyés. Donc si vous n'avez rien reçu c'est que vous n'aviez pas gagné, réessayez. Alors, Dreadnought qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu en équipe, le plus souvent 8 contre 8, où vous devez passer du team deathmatch, de l'objectif, des choses comme ça. Au niveau des modes de jeu vous voyez qu'il y en a 4, vous avez, alors le terrain d'essai c'est juste contre des bots, donc ça compte pas vraiment, vous allez devoir en faire 3 au début, c'est un peu votre tuto, après ça sert à rien. Assaut, vous allez devoir attaquer des gros vaisseaux, des vaisseaux de commandement et tout, pour les éliminer, et vous allez devoir avoir le plus de points possible, sachant que d'éliminer les ennemis ça vous rapporte également des points. Match à mort en équipe, ça vous connaissez, il suffit juste de tuer les autres et ça vous rapporte des points jusqu'à 100. Et élimination en équipe, en fait je n'ai jamais réussi à le faire, parce qu'il n'y a jamais grand monde qui joue à celui-là, et je trouve ça très dommage, dans les jeux, il y a toujours des modes de jeu plus intéressants que les classiques, qui sont rarement joués, donc j'espère que je vais pouvoir y jouer, on va essayer de le faire quand même, ça pourrait être une bonne découverte. Donc voilà, ça c'est mon vaisseau préféré, ça c'est le vaisseau que j'utilise le plus, et vous avez des hangars avec pas mal de vaisseaux, donc vous voyez que j'en ai en recrut, j'en ai en vétéran. Pourquoi cette distinction ? Parce qu'en fait ça permet d'avoir des trucs plus équilibrés, recrut c'est pour les vaisseaux de 1 à 2, vétéran c'est 3 et 4 je crois, et légendaire c'est à partir de 4, sachant qu'il y a 5 niveaux. Du coup c'est pas mal, vous n'allez pas vous retrouver contre des vaisseaux super puissants, même si je crois qu'on peut le faire en dessous, c'est à dire qu'une fois j'avais débarqué en vétéran avec un vaisseau en 2, et en face il n'y avait que du 3 et 4, et évidemment ils nous ont démonté. Alors du coup comment est-ce que vous allez vous organiser pour débloquer les vaisseaux que vous voulez ? Pour ça vous allez dans constructeur, et c'est là où vraiment la partie tuto est importante, parce que c'est difficile de s'y retrouver. Donc par exemple moi je suis dans le Acula Vector, donc il y a plusieurs constructeurs, mais c'est les stats et l'esthétique qui changent, mais les classes restent les mêmes, vous voyez qu'il y a 5 classes à chaque fois. Moi par exemple je suis spécialisé dans les croiseurs d'artillerie, c'est à dire les snipers. Donc ce qu'on fait c'est que j'ai commencé avec le rubrique, et pour ça vous voyez que j'ai tout amélioré, mais ce qu'il faut au moins faire, c'est qu'il y a 2 stades, si je vous montre avec celui en cours. Le premier stade c'est de rechercher quelque chose, vous voyez que là ça coûte 7000, et ensuite il va falloir que je le construise, parce qu'il y a un moment où je peux vous montrer le côté construction, ouais là vous voyez, une fois que quelque chose est recherché, vous devez ensuite le construire. Donc pour la recherche, ça se passe avec les points que vous avez là, qui sont attachés à ce vaisseau spécifiquement, et les points d'expédibles que vous gagnez, et que vous pouvez utiliser un peu partout. Mais donc si vous avez 7000 d'XP, dans genre je sais pas, imaginons que ici j'ai 7000 d'XP, je ne vais pas pouvoir l'utiliser là, à moins que je le convertisse en utilisant des golds et tout, mais alors là ça devient un peu plus compliqué, et on n'a pas envie de le faire pour des quantités monstrueuses, à moins de payer, ça devient un peu compliqué. Du coup là par exemple, moi mon prochain objectif c'est de débloquer le muromètre, qui va être le tier 4 de mon croiseur d'artillerie, et pour ça en fait je vais devoir débloquer, donc rechercher, pas construire, mais rechercher au moins ça, ça, ça et ça. Oh ça va, je m'attendais à pire. Ah non, et aussi le missile de stas et le missile de flèche. Et vous voyez que du coup, hop, ça va arriver ici, je vais devoir ensuite rechercher le muromètre aussi, et le construire. Vous voyez les coups qui sont assez catastrophiques pour ce niveau là, donc voilà. Au début c'est très facile de les bloquer des vaisseaux, par la suite il faut vraiment se spécialiser, et décider dans quoi on a envie d'aller, parce qu'on ne va pas pouvoir tout débloquer. Donc voilà, ça c'est comment marche le type, et au niveau des vaisseaux, vous avez du coup là, la corvette, imaginez, c'est, si vous jouez un petit peu au jeu de rôle et des choses comme ça, ça c'est vraiment le rogue, c'est le mec qui va arriver par derrière, lâcher une énorme salve, tuer son adversaire limite en un coup, beaucoup de DPS, par contre il est très fragile, donc il faut qu'il se barre juste derrière. Là, bah tiens on a sa santé, 16 000, oh je m'attendais à Pierre tiens, ah ouais il a la même santé que moi tiens, bah du coup je vois là justement, là il y a le croiseur d'actéristie qui est le sniper, donc lui il tire forcément pas des salves, mais juste des tirs de temps en temps, qui font beaucoup beaucoup de dégâts, et à côté de ça il est très fragile, et alors sa particularité à lui, c'est qu'il faut être tourné dans la direction où on tire, donc voilà, difficulté en plus. Ensuite on a le Dreadnought, regardez sa santé forcément, ça c'est le tank, donc le Dreadnought, lui il fait peu de dégâts, mais par contre il peut prendre énormément de tirs avant de mourir, là on a le Destroyer, le Destroyer c'est genre le juste milieu, lui c'est un barbare, lui il va, c'est le seul en fait, qui face à quelqu'un en 1 contre 1, va sans doute gagner à chaque fois, mais par contre voilà, il n'a pas de spécialité, il n'est pas ultra bon dans, dans quoi que ce soit, et enfin vous avez le croiseur tactique, qui est le support, et donc principalement du soin, même si par la suite vous allez débloquer d'autres choses, mais ouais c'est surtout du soin, sachant que moi du coup je joue surtout, enfin quasiment que croiseur d'intrinerie, soin quand il faut, j'ai un petit peu joué Dreadnought, mais je ne suis pas fan, je n'ai pas encore testé Destroyer, et je n'ai pas encore débloqué de corvette en fait, parce que la première corvette qu'on débloque elle est là, et il faudrait, ouais, oh, ouais c'est ça, il coûte assez cher à débloquer, parce que je n'ai pas beaucoup joué avec, le Lagosta, il faudrait que je joue plus avec Lagosta en fait, ça me permettrait de le débloquer, mais bon, jouer avec un vaisseau de tir 1, c'est compliqué, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on joue un petit peu dans le jeu, et vous savez quoi, je vais même vous proposer de jouer avec autre chose qu'un sniper, ce n'est pas super intéressant, et de toute façon, toutes les autres vidéos que je fais, c'est que je joue surtout au sniper, donc vous voyez déjà ce que c'est. J'ai envie de tester l'élimination d'équipe en vétéran, on va voir ce que ça va donner. Alors malheureusement, comme prévu, ça n'a pas pu marcher, le mode de jeu n'a vraiment, n'a un tir visiblement pas assez de gens, donc du coup, on est parti dans de l'assaut, et j'ai décidé de tester un petit peu le Destroyer, on disait que je n'avais jamais essayé, donc c'est parti, je suis prêt, on va essayer un Destroyer, donc ça, je vous disais, c'est la classe qui est un peu autosuffisante, donc on va voir ce que ça va donner, et j'espère que l'équipe va être assez équilibrée quand même. Ah bah c'est parti, le saut, et hop, donc là on est arrivé, alors avec eux, là je peux par exemple, mettre mon électricité à des endroits spécifiques, moi je vais aller protéger notre vaisseau, vous savez quoi, parce que donc là, cible au primaire, c'est de casser, de détruire leur vaisseau à eux, mais je pense que c'est aussi très important de défendre le nôtre, donc je vais y aller, hop, et donc là pour l'instant, j'ai mis un boost à la vitesse, vous allez voir que ce qui va bientôt se terminer d'ailleurs, mais je peux également, si je veux le mettre dans les armes, ou dans les boucliers, alors qu'est-ce que je peux faire, je peux faire des missiles, je peux faire une salve de torpilles aussi, je peux redémarrer mon module, pour me mettre des boucliers, oh, ça va faire vite en fait, et je peux tout, oh la 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 la, regardez les dégâts que j'ai pris, à cause de, à cause de, des torpilles que je me suis pris, enfin des missiles, heureusement, j'ai quelqu'un qui est en train de me soigner, On peut voir ma santé qui ne diminue pas Ou voir qu'il monte Oh non Je me prends une autre salve Alors faut que je reste assez loin de lui Parce qu'un Dreadnought il va pouvoir m'envoyer des salves Je vais pas comprendre Oh je crois que je vais réussir à éviter les Je sais pas si je peux les éviter en fait Mais si une fois qu'ils ont été envoyés c'est fini Ah bah visiblement c'est fini Ouais je me suis pris plein de missiles Ok très bien Je suis comment au niveau score pour l'instant ? Ouais je suis nul Ok très bien Super Bon ceci dit on est en train de bien défendre notre vaisseau je crois Oh ça se passe plutôt bien là Oh là oh là oh là oh là oh là Wow alors ça se passait plutôt bien jusqu'à ce que je prenne trop cher Et là en plus je vais me prendre des missiles Heureusement que le mec est en train de me soigner Vous voyez les rayons verts Oh non ça se passe plutôt bien pour l'instant On est comme au niveau score Ah non par contre en ce cas on est en retard Ils ont Bah pourtant ils t'ont pas détruit Ah mais on n'a pas détruit l'air non plus En fait on est que en défense c'est dommage Faudrait qu'on se mette aussi en attaque quand même Ouais mais c'est vrai ce que je disais Qu'en 1 contre 1 je gagne Enfin le destroyer gagne à tous les coups Parce que là je suis tout seul contre un dreadnought Et il descend bien le p'tit Alors là je détruis un petit vaisseau pourquoi pas Voilà Vaisseau offensif ça rapporte pas beaucoup de points Mais c'est toujours ça de pris Moi je pense que je vais aller attaquer leur vaisseau Parce que visiblement on est que en défense Donc hop si je fais en plus en vitesse Et que je passe au tour alors c'est dommage que j'ai pas de warp Ça ça aurait pu être utile J'ai défoncé le vaisseau offensif Faut que je fasse gaffe par contre parce que je suis tout seul Alors ça c'est des petits mobs ennemis Ouais donc je suis tout seul là Et je n'ai personne pour me soigner Bon bah au final j'ai fait le tour Et ils ont détruit le vaisseau sur moi C'est pas très très grave Allez hop On balance plein de trucs Et on va essayer de tuer Ganjo Alors si c'est que du 1 contre 1 Je pense que je suis bon Par contre j'ai un peu peur Qu'il y ait d'autres mecs qui se pointent Mais il faut juste que je reste un petit peu loin Parce que si lui il me fait une bombarde sur le côté Je suis un peu dans la merde Ah et vous voyez les lasers que c'était ça Ça c'est à dire qu'il était en train de tirer sur mes missiles Et donc je suis pas sûr qu'il les ait touchés Oh mais c'est qu'il va me tuer Non Oh il a réussi à se barrer Il est où ? Yes super ça Bon il me reste pas grand chose comme dit Ah ouais donc en fait ça encourage vachement à être tout seul Quand on est en destroyer Bon du coup je dirais le seul truc qui est frustrant C'est que les Et je faisais la même chose quand j'étais healer Les healers se concentrent sur les dreadnoughts Et ne soignent personne d'autre Et donc là ça fait plusieurs fois que je meurs En tuant quelqu'un Parce que je suis tout seul Et quand on m'envoie une salve de missiles sur la gueule Bah personne n'est là pour me soigner Un peu de mal Bon après en même temps personne n'est en vocal Donc bon C'est pas particulièrement étonnant Qu'on soit pas bien coordonné Hop Olé Mais là on va largement gagner Là on a quasiment mille d'avance Donc je suis plutôt Plutôt confiant Oulà 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 Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup ? Oh la vache Oh non je vais même pas voir la fin du coup Oh la tristesse Je sais pas ce qu'il s'est passé là sur la fin Allez 10 points Il suffit de casser genre un tout petit vaisseau là les mobs Et c'est fini Ah voilà Cool Bon bah une belle victoire Et bah finalement en fait le destroyer c'est vachement cool comme classe J'ai un pote qui le joue et il me disait Ah tu devrais essayer Je veux Je m'intéresse pas Mais en fait c'est trop cool Et finalement Ah ouais alors faut savoir que j'avais le pire vaisseau de tout le monde Parce que j'étais le seul en tir 1 De tout le truc Et j'ai fait Ouais 854 C'est honnête C'est pas incroyable C'est pas C'est honnête Oh cool Donc j'ai eu un contrat Très bien Donc ça en fait vous avez Non c'est pas Vous avez les contrats Qui se renouvellent Bah vous voyez toutes les 11h et tout Donc là je crois que c'est 3 victoires que j'ai eu Et là bon bah c'est Détruire des croiseurs tactiques Ou d'autres ennemis Donc ça c'est pas mal Et vous en avez un autre si vous êtes elite Donc ça c'est le truc payant Qui est à Je sais pas combien 600 pour 7 jours Hop Progression de carrière Ça c'est pas mal Genre on recrue C'est bien pour vous donner une idée De Comment commencer en fait Pour comprendre un peu le fonctionnement Et là du coup Hop J'ai gagné 100 gold Et 1500 crédits Ça c'est super Qu'est-ce que Là les squads Donc c'est 4 maximum C'est dommage Parce que nous on est 5 Quand on joue ensemble Mais bon c'est pas trop grave Et du coup Bon bah écoutez Je vous propose maintenant De faire un vétéran Et je vais vous le faire avec Est-ce que je vous fais un dreadnought Ouais je vais vous faire un dreadnought Comme ça Ça vous fera Globalement Tout les Tout sauf la corvette Je vous aurais montré tout Entre toutes les vidéos Ailleurs Enfin la vidéo qui est sortie avant La vidéo qui sortira après Ou juste C'est du gameplay Où on s'amuse Et on découvre un petit peu le jeu Sachant qu'avant c'était que en recrue La prochaine fois a priori Ce sera que du vétéran Et donc c'est surtout du sniper Et là du coup On va se tester un petit peu de dreadnought En tier 4 Du coup c'est dommage On se refait la même map Que tout à l'heure Mais en 2 jours Et quelque chose Que vous remarquez C'est qu'à partir du moment On est en tier 3 On a des techniques d'officiers Qui sont en fait des passifs Qui peuvent être assez efficaces Pour vous donner un avantage Même si en fait Tous les autres vont l'avoir aussi Mais bon C'est toujours ça de pris Et vous voyez que Donc j'en ai un qui est gold Donc c'est le C'est des payants Sauf si vous avez le pack Sur lequel porte le giveaway Et vous allez pouvoir avoir Ce genre de vaisseau là Qu'on doit acheter contre du gold Sinon Qui sont assez sympas Visuellement A part ça Je crois que ça ne change rien Bon alors là Il faut savoir que je suis en vitesse max Avec le boost Ça c'est vraiment C'est un tank Dans le sens le plus pur du terme C'est vraiment long Alors est-ce que je peux warper à travers Là Ce sera vraiment super Boum Super Donc là Ça m'a fait prendre un petit peu d'avance Trop d'avance peut-être Ah ouais Bon alors Hop On va commencer à tirer du coup On va aller des missiles Il a 60 000 de vies What ? Ah bah je suis à 60 000 aussi Très bien Ça doit être le tier 4 Tout simplement Ah oui main J'ai envoyé ma bombarde Alors que c'est juste de côté Sinon ça n'a aucun intérêt Attends Qui me tire de suite Par derrière Je ne sais pas Ok donc Autant tirer sur l'autre Parce que visiblement Oh Attends mais On est en train de se faire démonter Oh salut toi Donc on va prendre des missiles Sur la gueule Mais c'est pas Allez Ah Ah c'est insupportable Voilà 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 Faut se calmer les gars Donc on va se mettre un bouclier Parce que Ouais ça c'est une corvette Je sais pas si la fléchette aura le temps de faire le tour Allez mais crève toi Yes Oh genre qu'une assistance Ah oui du coup Je suis complètement à la vue de tout Allez merci de tous de l'autre côté Allez voilà Bon Oh on s'est fait bien rouler dessus là Je sais pas pourquoi Je sais pas si on avait un groupe Qui était mal équilibré Ou quoi Bah après je vais voir Si ça se trouve je faisais partie des plus nuls Même si J'ai pas fait beaucoup de dégâts De manière générale je pense Mais Je me demande si Je sais pas Epic fail J'avais l'impression qu'il était un peu AFK aussi Quoique Ah oui non J'étais vraiment très nul aussi moi Très bien Bon Voilà Je vous ai dit que j'allais vous expliquer Comment ça marchait Pas que j'étais très doué Ah ah Voilà Bon bah en tout cas Voilà comment marche Dreadnought Ça va vous donner une meilleure idée Du fonctionnement Moi personnellement J'adore Le Le sniper Dreadnought j'aime pas trop Par contre du coup Destroyer je me suis découvert un truc assez sympa C'est juste que j'aime pas les tirs constants Je préfère un tir de sniper bien précis de temps en temps Mais bon après ça chacun son truc Les healers sont assez sympas aussi Faudrait que je m'en monte un Tire 3 Voilà j'espère que ça vous a plu Que je vous retrouverai vous aussi in game Et on se retrouve la semaine prochaine Pour la troisième vidéo sur Dreadnought Où on va jouer en vétéran avec mes potes Allez à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz